Salut c'est Vincent et aujourd'hui pas de top 5, ni de chroniques sur les comics ! J'inaugure une nouvelle émission ! Ça parlera de robotique ? Non, de quelque chose de beaucoup plus intéressant. Bah qu'est-ce qui peut être plus intéressant que la robotique ? Si vous regardez les podcasts, vous avez sûrement remarqué que mes chers confrères se filmaient tous devant leur bibliothèque Billy. Bibliothèque Billy, disponible chez Ikea pour la modique somme de 39,90€. Bibliothèque où l'on peut apercevoir leurs collections de comics, de mangas, de hantailles et de DVD. Et si vous avez le sens du détail comme moi, vous avez dû apercevoir quelque chose d'autre. En effet, des petites figurines représentant des personnages fictifs ou non, issues de la pop culture, ont commencé à envahir les décors de nos chers présentateurs. Ces figurines se nomment Funko Pop ou Pop, plus vulgairement. Tout ou presque commence à être décliné en Funko Pop. Véritable phénomène de mode et de décoration dans le milieu geek, les Pop ne servent pas seulement à voir chez soi ses personnages préférés, mais aussi à montrer et à affirmer à ses proches ou aux gens qui nous regardent les personnages et les univers qu'on aime. Me filmant devant un fond vert, vous ne pouvez pas voir ma collection de Funko Pop. C'est pour ça que j'ai décidé de consacrer une émission entière à cela. Car si je n'avais pas de fond vert, moi aussi je me filmerais devant une bibliothèque Billy. J'en ai chez moi, comme tout le monde. Bah tiens, moi aussi je vais vous la montrer. Quoi, votre bite ? Mais non, pas ma bite, t'aurais peur. Ma collection de Funko Pop. Mais dites-moi, comment on peut avoir une collection de Funko quand on ne sort jamais de son bunker secret ? Les préco Amazon. Ah ouais, très juste. Bon, en tout cas c'est parti pour la grosse collection 2015 ! Alors, Sangoku, premier Saiyan que j'ai pris. J'ai pas pris Vegeta, j'ai préféré prendre Sangoku parce que c'est un peu un de mes héros préférés quand j'étais petit. Alors moi aussi j'ai pris cette figurine parce que je la trouve très bien faite et Sangoku est un personnage que j'apprécie énormément dans la pop culture. La première figurine pop qu'on m'a offert ? Ah parce qu'on vous offre des cadeaux vous ? Bah sous contrainte de mort, oui ! En tout cas, y'a vraiment rien à redire sur celle-là. Le scooter est super bien fait, les cheveux... Vraiment irréprochable. Jax Taylor, alors j'ai pris Jax Taylor tout simplement parce que c'est un de mes personnages préférés dans la série. Une série que j'apprécie énormément. Il est super bien fait en plus, la barbichette, impeccable. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'avais fait une websérie avant et que j'avais appelé un des personnages Jax. D'ailleurs l'acteur, s'il me regarde, se reconnaîtra. Allez, dis son nom ! Ok, Heisenberg. Ah ouais, Heisenberg. Alors le Funko que j'ai pris parce que la série est complètement cute pour moi et la figurine est vraiment cool. On peut voir le petit sachet de Matt Bleu dans la main, le flingue, les lunettes, le chapeau... Bref, tout est là quoi. Vraiment un personnage énorme dans une série tout aussi énorme. Ned Stark, alors moi c'est un des premiers Funko que j'ai pris. D'ailleurs c'est le premier Stark que j'ai pris. On peut voir les détails qui sont très bien faits. On peut voir la main du Roi qu'ils ont mis, ils n'ont pas hésité à le mettre et ça c'est vraiment cool. Bon alors Arya Stark, je l'aime pas plus que ça. Sauf que quand j'avais fait Ned, je me suis dit bon bah il faut que tu fasses tous les Stark. Vu que c'est ma famille préférée dans Game of Thrones, donc j'ai pris Arya. Arya c'est un personnage que je trouve pourri tout simplement. Mais bon, vu qu'il me l'a faux, il me l'a fallait pour finir la famille, donc je l'ai pris. Sansa Stark ! Bah je suis un peu déçu pour le coup parce qu'ils l'ont fait en Dark Sansa. Moi je la voulais en Sansa normale, comme dans les 3 premières saisons. Et là ils ont voulu la faire en Dark Sansa, qui c'est pas bien, c'est pas réussi, c'est pas très beau. Les cheveux sont loupés, moi je la voulais en rousse. Là ils l'ont fait en espèce de cheveux marrons. D'ailleurs je me tâte à prendre la tête de Ygritte pour la mettre à la place parce que là c'est complètement loupé. J'espère vraiment qu'ils vont en refaire une normale. Encore du Game of Thrones, trop un truc de fou ! Bah chez une mauvaise foi j'ai aussi cette Funko, c'est la seule que j'ai de Game of Thrones. Je la trouve vraiment réussie. Ah y'a pas grand chose à redire, la veste, la cape, l'épée. On peut voir qu'il tient à la main Grand Griffe, donc son épée en acier valérien. La poignée, la tête de loup, tout y est. Et voilà, puis Jon Snow c'est un personnage que j'aime énormément dans Game of Thrones. Un personnage qui en chie pas mal en fait. Alors moi aussi j'ai Jon Snow, c'est d'ailleurs une des premières Funko que j'ai prises. Je trouve qu'elle est vraiment très bien réussie. Moi en plus c'est un personnage que j'apprécie vraiment de Jon Snow. Il en chie, c'est ce qu'il lui faut de toute façon. De toute façon il en chierait pas, ça serait pas vraiment Jon Snow. Alors Ghost, le loup de Jon Snow. Alors toujours, c'est toujours du Game of Thrones. Je voulais faire tous les Stark et en plus les loups, c'est le premier loup qui est sorti. Ghost c'est pas mon loup préféré dans Game of Thrones. Moi je préfère Vangry. Mais bon, faut dire qu'il est cool et puis de toute façon je peux pas faire les Stark sans les loups. Rob Stark, roi du Nord, c'est mon personnage préféré dans Game of Thrones. Il est très bien réussi, je trouve. L'armure, le costume est super bien fait. Ils lui ont même mis sa petite épée, on dirait une dague mais... Le seul souci c'est qu'ils l'ont pas fait assez frisé, ils l'ont pas fait assez roux. Ils l'ont fait brun, châtain mais normalement Rob Stark est roux. Vangry, bah voilà donc c'est le loup de Rob Stark, on y vient, c'est mon loup préféré de tous les loups des enfants Stark. Loup qui se fait lâchement assassiné avec son maître durant Linosport. Qu'est-ce que c'est que ce spoil de malade ? On s'en branle du spoil, de toute façon les gens faut qu'ils regardent. Un point c'est tout, s'ils ont pas envie de voir du spoil, ils se tirent. Ouais ouais, bon. Ouais t'as raison, allez je soutiens, vive le spoil ! Walking Dead c'est une série que je suis depuis le début et c'est une série qu'un coup j'aime, un coup j'aime pas, un coup j'aime bien et... Il y a des hauts et des bas mais malgré tout il y a un personnage que j'aime tout le temps, c'est Michoon. Le personnage est vraiment badass, un peu comme tous les autres parce que même Karl maintenant est badass. En tout cas en Funko Pop elle est vraiment parfaite, les détails, les bottes, les cheveux, la capuche, tout est là. C'est vraiment Michoon, elle est parfaitement reproduite. Ah Sarah Michel Guélar, un fantasme de toute une génération, je confirme. Enfin, j'étais obligé de l'avoir, j'étais obligé, j'ai trop fantasmé dessus quand j'étais jeune donc c'était obligatoire. En plus elle est bien en mini-jus. Un peu un pervers quand même. Un petit peu, faut pas trop me titiller avec Sarah Michel Guélar. Angel, j'étais obligé de l'avoir Angel, de toute façon leur amour est éternel. Il est super bien fait, il est bien foutu, bon il a un peu la tête d'un Funko d'un des acteurs de Supernatural mais sinon on voit qu'ils ont respecté le pantalon noir, les chaussures noires, la veste en cuir, son espèce de t-shirt crade marron. Non non, il est vraiment bien respecté, impeccable. Hé mais c'est Billy Idol ! Non c'est pas Billy Idol, c'est Spike dans Buffy. C'est le fantasme ultime pour toute une génération de femmes. Alors, Funko très bien faite aussi, avec des cheveux qui tirent un peu sur le vert pistage, c'est un peu dommage. Mais sinon ils ont fait du bon boulot, le sens du détail, ils ont fait sa cicatrice à l'arcade, ils ont gardé sa chemise violette, non vraiment du bon boulot. Y'a rien à dire sur Spike. Ah bah Zach Morris, Zach Morris c'est vraiment une de mes vraies idoles. J'aurais vraiment voulu être comme lui quand j'étais petit, c'était un peu mon héros en vrai quoi. J'aurais tellement voulu avoir des baskets comme lui, un blouson badass de toutes les couleurs comme lui, avoir la même coupe, on a tous voulu avoir la même coupe de Zach Morris, un brin qui se teignait en blond avec des dégradés, c'était magnifique. En plus il avait un téléphone, premier téléphone portable. Alors je crois qu'à l'époque, tellement qu'ils étaient gros, on pouvait vraiment tuer quelqu'un avec des téléphones portables. Ah Iman ou Musclor en France, c'est un dessin animé que j'ai beaucoup regardé étant enfant. Personnage que j'apprécie beaucoup par sa force et tout, parce qu'il faut reconnaître quand même que quand il sort son épée et qu'il dit par la puissance du crâne ancestral il devient l'homme le plus puissant de l'univers, ce qui n'est pas rien. Bon maintenant il est plus reconnu comme une icône gay et de fait de ses memes et ses parodies sur internet, mais on a donné quand même beaucoup à avoir suivi les aventures de Iman en étant enfant. Ah Bander de Futurama. Peut-être mon robot préféré, en tout cas dans dessin animé ou même dans la fiction, parce que vous connaissez, Dr. Very Bad, je suis fan de robotique, car mon but est de robotiser toute l'humanité. Un robot quand même bien particulier parce qu'il aime la picole, il aime les femmes, il a vraiment un caractère très trempé et c'est un peu un enfoiré aussi à des moments, mais ça j'aime bien. Ah bah alors j'aime beaucoup cette figurine parce que des gens dirait un bonbon. Alors j'évite de la regarder parce que j'ai envie de la manger sinon. Alors j'ai pas beaucoup de Funko, de DC Comics et de super-héros, mais j'ai peut-être le plus puissant en tout cas. Le sans fin d'argent c'est un personnage que j'apprécie beaucoup dans l'univers comics, parce qu'il a un côté tragique et en même temps il est super puissant, il est vraiment super balèze pour reconnaître qu'il a des pouvoirs de ouf. Bah en même temps des pouvoirs cosmiques quoi, c'est pas rien. Et c'est aussi un personnage que j'apprécie énormément parce que j'ai beaucoup joué avec sur Marvel Heroes. Et pour dire c'est mon personnage principal et qui est overstuffé et j'ai passé beaucoup beaucoup d'heures à leveler. Ah parce que le Dr. Very Bad il joue à Marvel Heroes. Ah pourquoi je jouerai pas à Marvel Heroes ? Oh je sais pas comme ça. Je suis pas toujours occupé et c'est détroit le monde. Vous transformez en robots bande de con. On continue avec les Marvel avec Rocket Raccoon, deuxième Funko qu'on m'a offert. D'ailleurs sous contrainte de mort, d'ailleurs je me rappelle plus si le mec a survécu. Aucune idée je m'en fous. En tout cas la figurine a vraiment réussi, est toute mignonne. Le flingue est bien réussi, les poils, le costume, très fidèle au film. Film aussi que j'ai bien aimé d'ailleurs. Evidemment avec Rocket Raccoon il fallait bien son ami Grunt. Alors c'est la première figurine que j'ai acheté avec mon vrai argent véritable. Pas en butant un gars. Je crois que c'est la Funko que tout le monde a. C'est la pop qui s'est le plus vendue. Il faut dire qu'elle est quasi parfaite. Elle est super fidèle au film. Elle est toute mignonne. Elle est vraiment parfaite. Il n'y a pas grand chose à redire. Elle est quasiment tout le monde l'a et c'est pas pour elle. Ghost Rider. Il faut reconnaître la figurine est vraiment bien faite. C'est fourmi de détails. Les flammes sont plutôt cool. Le look est plutôt cool. C'est la personne que j'aime bien pour son look et pour son background. Plus que pour ses comics ou ses aventures. Mais en tout cas je ne regarde vraiment pas en figurine. Elle est vraiment très bien foutue. Et vraiment très très cool. Alors Bizarro. J'ai pris Bizarro parce que c'est le seul avec l'excludeur des ennemis de Superman que j'aime bien. Parce qu'il faut avouer Bregniac on n'y comprend rien. Et puis Darkseid il est nul. Il n'a pas de charisme. Non Bizarro il est vraiment bien. Bon c'est une des premières Funko qui a été créée. Donc on peut voir qu'il a un peu des défauts à l'oeil. Il a pris un poc à l'oeil. Mais il a aussi des qualités. Ils ont bien respecté le Bizarro numéro 1. Les trous dans la cape. Non vraiment Bizarro j'apprécie. Ah Batman. Je me demande bien à qui il est. Cette fois il est pas à moi. Ouais j'avoue il est à moi. J'avoue que cette figurine du Batman Vintage de la série de 1966 est juste parfaite. C'est une de mes figurines préférées. Il n'y a rien à redire. Voilà toute l'époque d'Adam West. Quand j'ai regardé enfin la série j'ai bien aimé. Elle me faisait rire. Bon un peu moins maintenant. Mais il y a un côté WTF qui est quand même encore plaisant. Ah Tortue Ninja. Alors Raphaël c'est pas mon préféré. Mon préféré c'est Leonardo j'avoue. Bon en vrai mon préféré c'est Shredder. Donc en tout cas en tant que Tortue j'ai pris celle là. Parce qu'elle avait le bandeau rouge. Et elle est proche du comics. Parce que j'ai toujours préféré le comics au dessin animé. Qui était bien plus mature et bien plus violent. Et dans les années 80 nous on aimait beaucoup la violence. En tout cas elle est très réussie. Je la trouve cool. J'ai pas grand chose à dire dessus. Vraiment nickel. Et pourquoi elle a pas la carapace marron ? Ah ta gueule. Alors Judge Dredd c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi. Car j'ai eu des comics gamins. Dans le moins que j'aime beaucoup c'est le Batman vs Judge Dredd. Qui est vraiment un truc de dingue avec Judge DS et l'épouvantail. En tout cas le personnage je kiffe la version comics. Pas la version avec Stallone au cinéma qui était un massacre. D'ailleurs en parlant du film du Dredd. Je recommande le film Dredd. Qui est sorti il y a un ou deux ans. Et qui est vraiment pas mal avec Karl Urban dans le mot principal. Et d'ailleurs pour la petite histoire. Netflix est en train de lancer une série Dredd. Qui sera le préquel donc du film avec Karl Urban. Ah là y'a du lourd. Ah du très très lourd même hein. Non Cthulhu je me devais de l'avoir. C'est dans la pop culture chez les geeks. C'est le dû on redoute tout ce que Cthulhu arrive. D'ailleurs qui me dit qu'il va pas arriver ? Ah j'avoue que la figurine est vraiment nickel quoi. C'est une des mieux faites. Elle est d'une taille un peu plus grande que les autres. Ca m'a un peu surpris quand je l'ai reçu dans ma base secrète. Qui est cachée bah je vous dirai pas vous. Mais sinon la finition est vraiment parfaite. Et Cthulhu bah voilà quoi. Cthulhu président quoi. Ah Gripsu bah c'est l'antagoniste dans le livre ça. Et dans le film il est revenu. Enfin le téléfilm il est revenu. Donc c'est un de mes méchants préférés dans la littérature. Donc c'est pour ça que je me devais de le prendre. Rien à voir avec le docteur Verribat d'ailleurs. Lui il fait vraiment peur. Ah mais moi j'ai rien à voir là dedans. Pourquoi tu me compares à ce coup dégueulasse ? Ah la ferme vous. Alors là c'est le gros coup de coeur pour moi. C'est mon Funko Pop d'Harry Potter. Tout est nickel quoi. Le ballet avec l'inscription d'Ambus demi. Le vif d'or. Tout est fidèle. Et limite parfaite quoi. Et une série de livres que j'ai vraiment adoré. Vraiment dévoré quand je me suis mis un peu tard. Le volume 5 était déjà sorti. Et les films sont cools aussi. Mais les livres sont nettement supérieurs. J'aimerais d'or que je devais l'avoir. Je kiffe le jeu Starcraft 2. Je suis dessus depuis Starcraft 1 de toute façon. Je les ai tous faits. Je joue encore dessus d'ailleurs. La pop est très clairement elle est parfaite. On voit le tatouage ou l'inscription sur les épaules. Les impacts sur l'autre épaule. Il est parfait. Le flingue est un peu... Ils auraient pu mieux le détailler. Mais sinon y'a rien à redire. Une de mes Funko préférées. S'il y a bien une pop que je devais avoir. C'est une sur World of Warcraft. Un jeu que j'ai énormément squatté. Au delà de ça. Ca a pas été un peu mon but dans la vie pendant de nombreuses années. Celle d'Illidan. Je la trouve super bien. Les couleurs. Les détails. Les ailes. La lame. Elle est vraiment 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 très très bien faite. En vrai j'aurais préféré celle de Arthas. Du Roi Lich. Mais bon les couleurs sont pas terribles. Et il a pas Frostmourne. Et le Roi Lich sans Frostmourne. C'est un peu comme la raclette en fromage. Ount. 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 Ouah ouah ouah. Et ouais le Claptrap. Le robot le plus con de l'univers. La série Borderlands. C'est une série de jeux mais énormissime quoi. Le 1. Le 2. Le Press Equal un peu moins. Un peu... Un peu tiède. Mais en tout cas les deux premiers volumes sont vraiment excellents. Et un jeu que je recommande. Et le Funko et aussi tout est excellent. Beaucoup de détails. Très fidèles. Rien à redire. Tout pareil que le Dr Veribad. Je suis sûr que même les robots qu'il fait doivent ressembler plus au Claptrap qu'à Bender. Ca c'est sûr. Non non c'est un jeu que j'apprécie énormément. J'aurais préféré le Claptrap Vert. Mais ils l'ont pas fait. Alors j'ai pris le bleu. Mass Effect bordel de merde. Mass Effect. J'ai même pas de mots pour le décrire tellement ça a été une claque. Non sérieusement c'est vraiment un jeu mais énorme. Une de mes plus grandes claques dans l'univers du jeu vidéo. Et le Commandant Shepard. Mais quel homme. Mais quel homme. Un personnage aussi. Bah du coup on agit sur ses décisions. Mais bon il est quand même ultimant badass quoi. Premier spectre humain. Et puis il saute beaucoup de meufs. Et beaucoup d'extraterrestres en plus. Ah le Volt Boy de la série Fallout. Une série de jeux que j'adore. Enfin en tout cas que j'adorais jusqu'au 4. Parce qu'il faut dire que le 4 bah c'est un peu de la merde. Et heureusement la figurine est mieux que le jeu. Ah bah elle est plutôt bien faite. Le numéro 101 dans le dos. Bah elle est très fidèle. La mascotte on la reconnait bien. Et je me devais de l'avoir. La perfection. La perfection. Y'a rien à dire. Il est parfait. Bon alors déjà à la base le Big Daddy il a une pose grotesque. Donc bah forcément sa forme se pose bien pour une Funko. Non vraiment il est super bien fait. Il est surtout bien peint. J'ai halluciné là dessus. Il est surtout bien peint. Les plis des vêtements sont bien foutus en plus. Elle est lourde. Ce qui est bien. Parce qu'elles ont tendance à être un peu léger de temps en temps. Une Funko celle là elle est lourde. Elle est épaisse. Non vraiment j'aime beaucoup. Je tiens à préciser aussi que ça fait partie des grandes tailles. Elles font 15 cm par rapport aux autres. Et ouais pareil. La figurine est vraiment super bien faite. Elle est vraiment nickel de chez nickel. Comme l'était le jeu finalement. La série Bioshock. Sauf Infinite. Mais on y reviendra une autre fois. Ah parce que vous avez fait une catégorie juste pour lui. Bah ouais c'est le Kogan c'est pas n'importe qui. Ouais ouais. Bah et le Kogan quoi. L'icône du catch. Voilà. Attends. Tu peux pas test. En tout cas. La figurine elle est juste énorme. Elle est la finition et tout. Alors c'est vrai que. Je pensais pas à l'acheter à la base. Mais quand je l'ai vu. Je suis là. Attends mais elle est trop parfaite quoi. Et puis le Kogan c'est un mec que j'aime bien quoi. Bon il est un peu facho des fois. Mais bon on lui pardonne. Alors. J'ai pris Rey. Alors bon là vous voyez la tête bouge pas mal. Parce que c'est un peu belède. C'est normal. Alors. Moi c'est un gros coup de coeur. Pour ce personnage que j'ai beaucoup aimé sur Star Wars. Que j'ai aimé d'ailleurs. Le dernier Star Wars. Et puis j'aime beaucoup des E-Riders. Ça faut le dire. Ah. Là il y a un personnage qui a fait couler beaucoup d'encre. Et qui va continuer à en faire couler beaucoup. Kylo Ren. Donc du dernier Star Wars. Star Wars que j'ai apprécié. Je tiens à préciser. Qui faisait le café. Faut le dire. Et en tout cas le personnage aussi. J'ai bien aimé. Déjà j'adore son look. Parce que. Pour ceux qui ont fait les Star Wars The Republic. Et bah. Il y avait Dark Revan. Et qui est un peu inspiré. Et donc forcément j'aime bien. En tout cas la figurine est super bien. Et la finition sur les tissus. Sur les petits poques sur le casque. Le sabre. Qui est pas lisse. Il y a pas grand chose à redire. Et je continue à dire. J'aime beaucoup le personnage. J'aime bien le traitement. Qu'ils ont fait dessus. Et euh. J'attends voir la suite des films. Pour voir ce qu'il va devenir. Ah. Robin des Bois. Et bah. Mon Disney préféré. Je me devais de l'avoir. Je l'ai regardé à un nombre incalculable de fois. Un renard. Mais un vrai renard. Lui il a vraiment. Il est vraiment fort lui. Bon c'est dommage ils ont pas fait son pote petit Jean. Je l'aurais pris sinon. Non non mais j'adore. J'adore Robin des Bois. Oh. Il est super bien foutu. Il est bien peint. Il est vraiment bien peint. Enfin un personnage qui euh. Qui a des balls et qui euh. Et qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Quel con. Bon. Alors là vous posez tous un genou par terre. Et vous vous inclinez. Parce que je crois qu'elle a été peinte par Dieu lui-même. Elle est parfaite. Niveau peinture y'a rien à redire. C'est la Funko. Parfaite. Je me devais de l'avoir elle aussi. Et c'est quoi ce bordel il tourne pas lui ? Non on a eu des problèmes techniques. Mais n'empêche qu'il a beau pas tourner. Mais il est quand même bien. Alors c'est Bimax du film d'animation Big Hero 6. Alors je connaissais pas du tout le comics. Mais euh. En tout cas en voyant le film d'animation. J'ai beaucoup aimé le personnage. Il m'a touché. Alors il est simple hein. Il est blanc. Il a un gros vent. D'une grosse tête. Il a les yeux noirs. Mais je sais pas. Y'a quelque chose dans ce personnage qui m'a plu. J'ai beaucoup aimé. Et euh. Je me devais de l'avoir en Funko aussi. Je précise aussi qu'il fait partie de la collection des Grandes Tailles. Croque-moi du film d'animation Dragon. Peut-être bien mon film d'animation préféré avec les Toy Story. Bah déjà la figurine. Elle est vraiment vraiment impressionnante. Au niveau détail. La petite ailette fabriquée par Harold sur la queue. Vous pouvez voir avec l'emblème. Le harnais. La pose et tout. Elle est vraiment cool. Voilà. Et les films j'ai vraiment adoré. Un peu plus l'un que le deux. Mais euh. Mais voilà. En tout cas j'attends le 3. Comme beaucoup de monde je pense. Et bah vivement qu'ils sortent hein. Et qu'on est le fin mot de l'histoire. Alice Ventura. Bah alors c'est ma première Funko. C'est là que tout a commencé. Donc voilà. Comme j'avais dit auparavant. Ceux qui me connaissent avant savent que j'ai fait Hot Rock. Et mon personnage que je jouais s'appelait Bud. Et Bud c'est un peu le mélange, le savant mélange de Alice Ventura et de Al Bundy. Donc c'est pour ça j'aime beaucoup Alice Ventura. Alors le premier film hein. Pas le second. Le second c'est de la merde. Mais le premier est vraiment sympa. Et puis euh. Bah maintenant il commence à être rare lui hein. Moins de 100€ vous le trouvez pas sur internet hein. Donc je suis assez fier quand même. S'il y a bien un film qui m'a cloué sur place quand je l'ai vu. C'est Evil Dead 3. Tellement été le film parfait pour moi. What the fuck. Des monstres. Des voyages dans le temps. Et un personnage mais un héros mais Ash Williams. Y'a pas de mot pour le décrire. Tellement c'est le l'anti-héros. Autant connard que idiot. Et en même temps brave et courageux ou inconscient. On sait pas trop. Enfin en tout cas. Voilà. Un personnage que j'adore autant dans les films. Et Funko bah il est la pop. On voit vraiment du lourd aussi hein. La tronçonneuse. La chemise déchirée. Son fusil. Tous les détails sont nickel. Franchement. Une de mes pop préférées. Ah ah ah. Bah là on arrive à du super lourd pour moi. Alors 7 de super bad. Alors ceux qui me connaissent. Ils savent que j'ai une grande admiration pour Jonah Hill. Pour moi il peut tout jouer. Je pense qu'ils auraient même pu le mettre en Superman. Dans le prochain Superman vs Batman. Il aurait été nickel. Ah faut pas déconner non plus. Si si si. Il est capable de tout jouer Jonah Hill. Non non et puis là dans super bad. Franchement le film il est terrible. Avec ses jerry cannes de piave là. Non non. Impeccable. Funko. Parfaite. Bah Néo de Matrix. Bah je sais pas trop quoi dire. Tellement je suis fan de ce film. Tellement ça a été une claque. Mais monumentale quand je l'ai vu. Peut-être mes films préférés. En tout cas bien dans mon top 5. Facilement. Bah une Funko bien hein. On reconnait bien. Bien Kenny Reeves. Bien Néo dans sa pose où il arrête des balles. C'est dommage j'ai un petit poc de peinture à l'arrière. Ça c'est dommage. Mais sinon les lunettes, la pose. Tout est là. C'est le principal. Et une pop que j'adore. Ah l'Agence Smith de Matrix. Alors c'est euh... Il a une histoire celui-là de Funko. Alors moi à la base j'étais pas du tout fan de Matrix. J'étais allé le voir au cinéma. J'étais allé voir la trilogie au cinéma. Mais j'aimais pas. J'ai vraiment pas aimé la trilogie à la base. Je les ai regardé il y a quelques mois. Et finalement, finalement avec du recul et avec des années, des années en plus, je me suis rendu compte que c'est un très bon film et une très bonne trilogie. Euh... J'adore les personnages. J'adore le personnage de l'Agence Smith, que je trouve très courtois d'ailleurs. Donc je me devais d'avoir la Funko. Bon il a des pocs derrière, il a des pocs sur les lunettes mais je m'en fous. Il fallait que je l'aie. Vous devriez en acheter des centaines. Ouais je sais. Je vais en acheter des centaines et je vais les mettre de partout chez moi. Bonne idée. S'il y a bien un extraterrestre que j'aimerais avoir en animal de compagnie, et bah c'est un Xenomorph. Parce qu'au moins avec ça, personne te fait chier. Bon même toi tu te fais buter. Mais c'est pas grave, c'est tellement cool d'en avoir un. Bah en tout cas la figurine est vraiment bien foutue. Beaucoup de détails, très soignés. Euh... Voilà. Y'a pas grand chose à dire hein. La finition, comme je viens de le dire, est nickel. C'est euh... C'est un must-have. C'est une de mes préférées. Marty McFly. Bah une pop que sûrement tout le monde a. Mais faut dire aussi qu'on est tous fans de Marty McFly. Ouais j'avoue hein. Moi aussi je l'ai. Bah Retro dans le futur quoi. Bah le film d'une génération. Génération des années 80. Eh bah tiens, encore un robot. Eh oui, encore un robot. Je suis le Dr Very Bad. Je kiffe les robots. Oui bah oui, j'adore les robots. Et particulièrement Robocop qui est pour moi un de mes films cultes. J'adore, j'adore tout dans Swim en fait. Sa thématique, ses personnages. Je dois connaître toutes les répliques. C'est euh... Voilà. J'adore la musique et tout. Et euh... Et en tout cas la pop est vraiment super bien foutue. Très fidèle. Bah les petits détails et tout sont là. Le flingue mythique de Robocop est là aussi. Voilà. J'ai rien de plus à dire tellement, tellement bah c'est l'érection quoi. Voilà, maintenant grâce à mes Funko vous avez dû vous faire une idée sur des univers que j'aime. Bah pour moi aussi. Même si faut l'avouer mes univers sont quand même meilleurs. C'est quand même étonnant qu'un super méchant comme vous trouve du temps à consacrer à une activité si peu lucrative. Je vois pas ce qu'il y a de choquant parce que le plus grand super vilain de l'univers et dépasse temps. Ah ouais ? Comme me faire chier durant mes émissions ? Par exemple. Mais de toute façon j'ai gagné. Quoi ? Qu'est-ce que vous avez gagné ? Bah la victoire de celui qui a le plus de figurines. D'une figurine. Vous m'avez battu d'une figurine. Et puis c'était pas une compète ça. Ouais c'est vrai j'abuse. C'est un peu puéril de ma part. Ouais mais en attendant j'étais bien miqué. Je suis le commandant Shepard et cette chaîne est ma préférée sur Youtube. Alors n'hésite pas à venir me rejoindre sur Facebook et à t'abonner à cette chaîne Youtube.